L'équipe a fait de très belles performances sportives l'an dernier. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Déjà, juste le fait de participer à cette Coupe d'Europe, c'est quelque part une récompense pour le travail abattu la saison dernière. C'est un titre qui a été gagné avec des valeurs humaines. On n'avait certainement pas l'équipe la plus talentueuse en France, mais on avait une équipe qui a été très solidaire, persévérante. Elle s'est accrochée. On n'a jamais joué un match au complet la saison dernière. On a eu beaucoup de blessures et on a toujours trouvé le moyen de trouver des solutions avec des embûches. C'est une victoire qui a été construite sur des bases qui, moi, me font plaisir. Très bien. Quels sont vos problèmes aujourd'hui, notamment en termes physiques et humains ? Parce qu'il y a eu la classe contre Briançon. Disons que la préparation n'a pas été comme on aurait voulu. Déjà, au départ, on a perdu notre gardien titulaire et un attaquant titulaire avec le stage de la sélection en République tchèque. Donc, déjà, on les avait perdus avant même le début de notre camp d'entraînement. Après ça, on a eu quelques joueurs qui se sont blessés à l'entraînement, Amica Perez et Cédric Guiberto. Et puis, voilà, on a eu les trois blessés vendredi dernier dans le match amical à Compliance. Vous venez d'être reçu par le président du département. C'est quoi l'importance du département dans l'équipe ? Je pense que le département du 05, ça reste un petit département. Aujourd'hui, c'est fantastique le fait qu'il peut y avoir deux équipes de très, très haut niveau, les Diables Rouges et les Rapaces. C'est déjà, en soi, une grande, grande réussite pour un petit département. Et quand on parle de petit département, ça veut dire qu'il faut vraiment être solidaire et soudé entre toutes les forces privées, publiques, que ce soit la mairie, que ce soit le Conseil général, les partenaires. C'est important parce qu'on n'a pas un excès de ressources. Et pour pouvoir faire ce que Briançon fait et ce que GAP fait aujourd'hui, il faut l'aide de tout le monde. Merci, Gauthier Noves. Monsieur le Président, bonsoir. Vous venez de recevoir les Rapaces de GAP au musée et au muséum départemental. Quelle était l'importance pour vous que de recevoir ces hockeyurs ? Les Rapaces de GAP, on les reçoit par rapport à leur performance de la saison dernière. Ils ont été sacrés champions de France. Les U18 sont montés en élite. Et aujourd'hui, on voulait symboliser cette reconnaissance. D'abord parce que le hockey est un sport qui compte dans le département. Et puis parce que le conseil départemental, le département, il y a un appui au fonctionnement du club des Rapaces. Merci, Monsieur le Président.